Bonjour à toutes et à tous et merci de me rejoindre pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet de mercredi, juste un petit retour sur dimanche avec le gagnant qui a été annoncé dans l'émission d'hier. Juste pour préciser, voilà, quand vous êtes plusieurs à donner le gagnant, il y a un tirage au sort. Bien évidemment, il n'y a pas une question d'être le premier à le donner, le deuxième, le troisième. C'est un tirage au sort, si vous êtes plusieurs, c'est vous et votre chance, c'est toujours pareil. C'est le hasard qui décide, en tout cas, voilà, c'était juste une petite précision. C'est que le dimanche, ça aussi je tenais à le préciser pour ceux qui me donnent vos chevaux. C'est très très bien, merci beaucoup. Vous pouvez toujours le faire en semaine, mais le tirage au sort pour gagner un abonnement d'un mois à turf-fr.com, c'est que le dimanche. En tout cas, n'hésitez pas toujours à laisser vos commentaires, comme je vous le dis régulièrement, et je vous en remercie. On va maintenant aborder le quintet de ce mercredi 17 avril, qui aura lieu sur l'hippodrome de Reims. C'est tout simplement le prix du quintet qui sera support du quintet, comme son nom l'indique. C'est une course pour chevaux d'âge. Ils sont 16 au départ. Le parcours, 2550 mètres à parcourir, avec un recul de 25 mètres pour les 6 concurrents les plus riches. Un lot qui est intéressant, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut jouer un petit peu ceux qui sont aptes à corde à droite. J'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 15. Il s'agit de Hédic Gemma, qui pour moi est un peu le cheval de classe en départ de ce quintet. C'est un cheval qui a eu d'autres ambitions et qui a couru de très bons lots, notamment durant l'hiver, du côté de Vincennes. Il y a des chevaux, franchement, Gamin-Jabba, Yenmi-Urella, Grasse du Dijon. Quand on voit les chevaux face auxquels il a figuré, on se dit que ce n'est pas les mêmes qu'il affronte ce mercredi. Alors, bien entendu, on est à Reims, on n'est pas à Vincennes. Vincennes, pour moi, c'est un pénalty. Maintenant, à Reims, il faut rendre la distance. Ils sont 6 au deuxième peloton, ils sont surtout 10 en tête. Il faut le contourner, le peloton. Surtout que la piste de Reims, c'est une petite piste corde à droite. Ce n'est pas toujours évident de rendre la distance. Toujours est-il que c'est un cheval qui est capable d'adopter toutes les tactiques. Donc, si Benjamin Rochard voit que c'est compliqué, je pense qu'il va venir en tête assez rapidement. En tout cas, s'il fait sa course et s'il fait le déplacement, je pense que c'est vraiment avec des ambitions pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7. Il s'agit de Groupie Duquenne, une jument qui est en forme. Elle a retrouvé la bonne carburation désormais après plusieurs courses cette année. Enfin, après 2-3 courses cette année. Toujours est-il que ces deux dernières sorties sont excellentes, que ce soit à Argentan ou à Caen dans un quintet. C'est une bonne droitière. Elle est bien engagée. On fait le déplacement du côté de Virginie Moquet avec d'ailleurs deux pensionnaires. Et c'est vrai que je pense que Groupie Duquenne est peut-être celle qui a le plus de chances de lutter pour les premières places, même si sa deuxième pensionnaire a également une chance de faire l'arrivée. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 12, Habit Soiré. Habit Soiré, j'aime beaucoup sa candidature. Pour moi, c'est une très bonne base. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle est très régulière, mis à part une ou deux disqualifications. Elle fait toutes ses courses. Et puis j'ai regardé ses statistiques à Reims. Elle y a couru à deux reprises pour une victoire, une troisième place. Du 100% de réussite. Voilà, rien a ajouté. La forme est sûre. Elle vient de le prouver du côté du Croisé-Laroche. Auparavant, Anguin, c'était très bien également dans un quintet. Voilà, le fait de rendre la distance, ça complique un petit peu sa tâche. Mais comme j'ai dit, je pense que son aptitude à ce parcours et sa forme actuelle peuvent lui permettre de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 3, Armonie de Brévol. Pour moi, c'est également une très belle chance au premier poteau. Il ne faut vraiment pas la juger sur ses deux dernières sorties, que ce soit à Angers ou à Argentan. C'est quand même une jument qui a réussi à gagner sa course cet hiver sur les podromes de Vincennes. Elle est bonne droitière également. Ça, ce n'est pas un problème. En plus, elle est confiée à Pierre-Iberva. Je crois que j'ai regardé les statistiques avec Pierre-Iberva. En quatre sorties, le tandem n'a jamais fini plus loin que quatrième et compte deux victoires. Si je ne me trompe pas, il faudra vérifier vos statistiques. En tout cas, c'est une association qui marche très très bien. Et pour ses retrouvailles, justement, avec Pierre-Iberva, je pense qu'elle est capable de jouer un très bon rôle. Et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5, Elie Dourville. Deuxième atout de Virginie Moquet. Alexis Colette la connaît parfaitement. Cette Elie Dourville. Elle et sa compagne d'écurie, Groupe-Iduquenne, sont presque indissociables au papier. C'est vrai qu'elles avaient fini quatrième, cinquième d'un quintet disputé il y a un peu plus d'un mois sur l'hippodrome de Caen. Voilà. Peut-être que Groupe-Iduquenne est légèrement meilleure. Quoique, je n'en suis pas sûr. Je pense que les deux sont vraiment de valeur similaire. Ça va être une question de parcours. En tout cas, elle aussi est sur la montante. Et je pense qu'il faut lui accorder un large crédit, au moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 8, Gossip Boy, qui a mieux couru que ne l'indique son classement dernièrement. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux de sa part à Nancy. Il n'a pu faire mieux que dixième maintenant. Quand on voit la qualité de l'engagement en tête dans ce quintet, on se dit que peut-être il avait déjà cette course dans les jumelles. En tout cas, auparavant, il avait prouvé sa forme du côté du Croiser-La Roche. Il est déferdé postérieur. Il a très bien fait dans cette configuration à plusieurs reprises. Je crois que c'est la première fois qu'il court à Reims. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Mais il a déjà fait ses preuves corde à droite. Ce n'est pas un souci. Je regarde comme ça vite fait ses performances à la recherche de corde à droite. Mais écoutez, vous voyez, je me trompe parce que c'est très rare qu'il court corde à droite en deux tentatives corde à droite, neuvième et dixième. Donc voilà, c'est la petite incertitude. Écoutez, pour moi, en tout cas, on a préparé cette course. Donc voilà, je l'ai retenu en sixième position. Pour moi, ce n'est pas forcément une base. Mais en tout cas, sur ce qu'il a fait de mieux, on peut lui voir une chance pour les places. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 13, Foré Virgil. Alors lui, pour le coup, il la connaît parfaitement cette piste. C'est un super finisseur. Maintenant, il faut que ça se passe bien. Face à ses cadets, il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Il aura pour lui d'être associé à David Thomas. Comme je l'ai dit, il adore cette piste. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il a couru une dizaine, quasiment dix fois, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix fois du côté de Reims. Il a déjà gagné à plusieurs reprises. Non, avant le coup, voilà, ça va être une question de parcours. Il est déféré des quatre pieds. S'il arrive à trouver les bons dos pour le ramener, il a sa chance pour une 4e, 5e place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 10, Horace Deschamps. Premier atout, enfin pas premier atout, c'est la casac de Steve Oisan qui a deux concurrents dans cette épreuve. Mais il n'y a que Mélanie Jimou qui entraîne Horace Deschamps. J'ai l'impression qu'on a visé cette course. Dernièrement, il courait à Mons. Là, il est déféré des quatre pieds pour son retour en France. Il est bien engagé au premier poteau. C'est un cheval qui a quand même des titres à faire valoir, même si on l'a surtout vu à son avantage en amateur en fin de saison dernière. Il a prouvé en professionnel qu'il était capable de bien faire. Donc attention, je l'ai retenu peut-être un petit peu loin, c'est Horace Deschamps. Mais je pense qu'il a une belle carte à jouer. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le numéro 11, Elancio. Elancio, c'est un brave cheval. Il a peut-être couru des meilleures loques que ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas une si grosse marge de manœuvre que ça. C'est un cheval qui a besoin d'attendre dans le parcours. Alors, il a couru de très bons lois en région parisienne. Mais je trouve qu'en Provence, il est peut-être un petit peu moins à l'aise. Et c'est vrai qu'au 25 mètres, avec ce recul qui n'est pas forcément très évident, parce que c'est le premier à rendre la distance et qu'il n'est pas super bien engagé. Je pense que voilà. Peut-être pour une 4-5ème place, mais avant le coup, ça va être dur de faire mieux à mon sens. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15 que j'ai retenu devant le 7. Le 7, le 12, le 3, le 5, le 8, le 13 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, pour moi, le 15, Edic Gemma, c'est le cheval de la course. En théorie, il devrait lutter pour la victoire. Le 7 est en forme, bonne droitière, il fait le déplacement. Pour moi, groupie du quai, c'est également une très bonne base. Et puis, je vous l'ai dit, le 12 à la bite soirée, que j'aime beaucoup, qui adore cette piste et qui a déjà bien fait, qui est régulier. Non, pour moi, c'est également un point d'appui très solide. Donc, 15, 7 et 12, mes 3 préférés. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Comme je vous l'ai dit d'habitude, pour être au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas également à laisser votre commentaire. Je vous l'ai déjà dit, mais ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également que vous pouvez toujours aller sur turf-fr.com. Il y a pas mal d'informations pour faire le papier, des bons pronostics. Vraiment pas mal de choses à voir sur ce site qui est très riche en informations. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Longchamp. Et je vous souhaite de bon jeu à tous et une excellente journée. Bye bye.